Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Nous suivrons également les réactions des opérateurs économiques aux grands projets et à la dynamique que connaissent les relations algéro-mauritaniennes. Nous écouterons tour à tour Kamel Moula, président du CREA, Mohamed Salahdine Daas, directeur général adjoint du groupe Kandor et Hassan Khalifati, PDG d'Alliance Assurance Algérie. Nous sommes à la veille de la célébration du double anniversaire création de l'UGTA et nationalisation des hydrocarbures. La nationalisation des hydrocarbures signe la victoire de la deuxième étape de la révolution algérienne, une question de souveraineté à Boussoulu. Nous sommes également une semaine du sommet des pays exportateurs de gaz. Gros plan ce soir sur la maintenance des grands projets de la Sonatrac, la maintenance des pipelines, précisément tout un savoir-faire développé sur ce plan par la compagnie nationale pétrolière. Nous parlons bien évidemment de l'évolution de la situation en Raza où l'armée d'occupation poursuit ses crimes génocidaires contre les civils palestiniens. Le quartier Zeytou nous suit de l'enclave ciblée, la mosquée d'Al-Aqsa profanée par les pratiques de l'armée sioniste qui ont battu et maltraité les fidèles. Qui s'apprêtaient à accomplir la prière du vendredi, le risque de famine s'accentue. Les camions de l'ONU sont attaqués sur la route par des collants. Le bilan des martyrs frôle la barre des 30 000. Deuxième session de la formation professionnelle dimanche prochain. Une rentrée zéro papier. Des journées portes ouvertes sont organisées à travers les 58 huit laïe à illustration avec Raph Daya dans ce journal. Et nous parlons bien évidemment de la Caspa d'Alger à l'occasion de la journée nationale de la Caspa. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Avant de développer tous ces titres chargés par le président de la République, Abdelmajid Boune, le président de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali prendra part aux obsèques du président namibien Haïdj Gein-Gob. Brahim Bourali a quitté ce vendredi à Alger à destination de la capitale namibienne Windok. Une route longue de plus de 800 kilomètres réalisée par des entreprises algériennes va relier désormais les villes de Tindouf en Algérie et celle de Zouirat en Mauritanie. Le président de la République, Abdelmajid Boune, en compagnie de son homologue mauritanien Mohamed Ouldashikh Al-Razouani, a donné hier le coup d'envoi de ce projet stratégique depuis Tindouf. Abdelmajid Boune a insisté sur l'impératif de passer à la vitesse supérieure dans la réalisation de ce projet en l'écoute. Le président de la République, Abdelmajid Boune, en compagnie de la République, le président de la République, qui a par ailleurs rappelé la nécessité d'accompagner ce projet par des infrastructures nécessaires. De son côté, le président mauritanien Ouldashikh Al-Razouani n'a pas manqué de remercier le président Tebboune pour son engagement à concrétiser ce projet vital. «ży한� l'accompagner le président de la République, Abdelmajid Boune, en compagnie de réunir le président de la République, ... 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